Je vous salue, vous qui appréciez cette émission et cette télévision. Je vous accueille au nom de Jésus et vous encourage à persévérer dans la course et dans la mission, dans le service à ce Dieu si grand, si fort, si bon et si puissant. Il n'y a pas mieux que d'être au service de Dieu. Car la rémunération atteint nos cœurs lorsque nous recevons la paix de Dieu, nous recevons sa grâce et surtout lorsque nous recevons son approbation finale, lorsqu'il dira ses biens bons et fidèles serviteurs dans la joie de ton maître. Nous avons considéré comment les départements de l'Église devraient s'organiser autour des cinq composantes pour rendre effective cette dynamique de vie dans l'Église. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le discipulat et nous arrêter sur les deux catégories de membres que nous trouvons dans l'Église. Les membres actifs et les membres inactifs. Dieu est un Dieu d'action. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, a dit « Jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. » Dieu est un Dieu d'action. Car si Dieu cessait d'agir un instant, eh bien, l'humanité dépérirait. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, eh bien, il nous faudrait aussi entrer dans l'action avec Dieu. Car, rappelons-nous, l'univers n'est pas vide. Jésus l'a dit, « Si nous ne sommes pas en action pour Dieu, nous serons en action pour l'ennemi de Dieu. Et nous ferons un travail contraire. » Alors, comment ne pas être au service du mauvais maître et rester au service du bon maître ? Il s'agit donc de savoir qui sont les membres actifs de l'Église, afin qu'ils participent à un programme où ils recevront une formation dans le discipulat. Les membres actifs ont besoin d'être formés, puisque à tous les niveaux des sociétés, il y a formation, il y a formation continue, parce que les choses évoluent, et on doit rester opérationnel, efficace. Ainsi donc, à l'Église aussi, il y a, et il doit y avoir, pour chacun, l'opportunité de grandir dans le service de Dieu. Chaque ministère impliqué de conserve et fait des disciples, sous la direction du pasteur et de l'équipe Seigneur Transforma de l'Église, doit coordonner les efforts pour en assurer l'efficacité. Parce que le pasteur devient le superviseur général et il veille à ce que les membres soient formés pour être au service de Dieu. Car quand on lit effectivement ce que l'apôtre Saint Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16, il dit que Dieu a mis dans l'Église premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes, ensuite les pasteurs et docteurs, et il dit le but pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc nous voyons, il y a un perfectionnement, ce qui veut dire une formation en continu sur tous les plans, pour que le ministère soit réalisé. On peut dire, chaque membre d'Église est un ministre de Dieu. Le pasteur est ministre, le prophète est ministre, l'apôtre est ministre, mais le membre d'Église aussi est ministre. Et on travaille de concern pour faire avancer la cause de Dieu. Comme Paul le dit, l'édification de l'Église qui est présentée sous l'image d'un bâtiment dont le fondement, c'est Jésus, les prophètes et les apôtres, et qui va s'élever en construction en vue d'un achèvement. Et l'achèvement, l'apôtre dit, c'est la stature d'homme en Jésus. Donc ce perfectionnement fait que j'implique ce que je suis pour que Dieu me transforme, et j'aide d'autres aussi à recevoir instructions pour être transformé. Ce travail est majestueux, mais il ne doit pas s'arrêter, il est permanent. Le perfectionnement des saints. Il s'agit donc d'encourager chaque membre actif à déterminer dans quelle catégorie de la mission il va participer. Et là où cela est nécessaire, recevoir une formation dans ce but. Effectivement, on n'a pas tous les mêmes dons, mais on veut travailler et on peut travailler. Donc en fonction de mon orientation, mes préférences, je me forme, je me qualifie pour donner à Dieu le meilleur service. Car l'esprit de prophétie dit, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Si on est charpentier, on fera des maisons en bois très bien. On est mécanicien, on va réparer le moteur pour que celui qui conduit la voiture ne reste pas au bord du chemin. Ainsi de suite, le professeur va faire de son mieux pour que ceux qui sont dans sa classe puissent bien comprendre ce qui est enseigné et puissent se développer. Chacun, là où il est, fait de son mieux pour être un ministre de Dieu attitré et efficace. Plusieurs catégories d'activités où les membres actifs de l'Église peuvent participer dans le cadre des initiatives missionnaires, STM, Seigneur Transforme-moi, sont entre autres les suivants. Premièrement, nous avons les coordonnateurs, coordinateurs des prières. Donc, nous avons les prédicateurs évangélistes, nous avons les ouvriers bibliques, nous avons la partie où se grouper pour développer des relations sociales. Nous pouvons également contribuer financièrement à des projets spéciaux. Il y a des personnes qui ne peuvent parler, qui ne peuvent se trouver dans un groupe de prière, mais qui peuvent participer financièrement pour que ce qui œuvre ait du matériel. Mais chacun peut s'impliquer et Dieu prend note de notre implication et de ce que nous apportons. Maintenant, les coordinateurs de prière, quand il y a le prédicateur qui parle, il a besoin de force. Mais ceux qui écoutent ont besoin de force d'application. Eh bien, ceux qui prient vont prier et pour celui qui annonce la parole, et pour celui qui entend la parole, pour que la semence puisse être arrosée par la grâce de Dieu, puisse germer dans les cœurs, puisse produire du fruit à salut. Ainsi donc, nous allons contribuer financièrement à des projets d'évangélisation, contribuer aux ressources de matériel requis, assurer des services technologiques. Il y a de ceux qui ont l'âme de la technologie, multimédia et autres. Donc, cela se développe à ce niveau, parce qu'on a besoin de ces outils aujourd'hui dans le travail. Assurer la formation des membres pour qu'ils puissent servir dans un secteur spécialisé, puisqu'il y a tellement à faire et chacun peut trouver une place, car Dieu a une place pour chacun. Il n'y a pas de membre inutile chez Dieu, tout comme dans notre corps, il n'y a pas de membre inutile. Le plus petit serait le cil à sa fonction. Contribuer financièrement aussi à des projets spéciaux, servir en qualité de responsable d'équipe, charger du témoignage évangélique, donner des services pour soutenir le témoignage évangélique, parce qu'il y a de ceux qui sont fers de l'ence qui sont en avant, mais il doit y avoir aussi ceux qui ne sont que de l'ence, mais parce que c'est fers et que de l'ence qui font la lance, parce qu'on a besoin de travailler ensemble. Obtenir des décisions pour se faire baptiser, puisque là, quand on annonce l'évangile, Jésus a comparé l'évangélisation à la pêche. Effectivement, celui qui annonce l'évangile doit voir du monde venir à Jésus. Jésus a également comparé l'évangélisation à une moisson, car lui, Jésus, il est le moissonneur et il reviendra pour prendre tous ceux qui sont parvenus à maturité sur le plan spirituel. Il nous faudrait donc ensemble élaborer et produire un matériel, ce qui est nécessaire, produire des ressources pour ceux qui travaillent. C'est comme à la guerre, il y a de ceux qui sont au front, il y a de ceux qui sont dans les usines pour produire les matériels, dont les soldats ont besoin. Motiver les membres inactifs à s'engager à nouveau dans l'Église, puisque dans le conflit cosmique entre le bien et le mal, on ne peut pas rester neutre, on ne peut pas rester inactif, car un soldat qui ne défend pas la patrie risque de se faire tuer par l'ennemi. Il faudrait donc donner des soins à ceux qui ont des besoins spéciaux. Maintenant, quant aux membres inactifs, il s'agit d'identifier tous ceux-là qui sont dans l'Église, qui sont assis et qui ne font rien. Quand on prend la parabole des ouvriers de différentes heures, dans Matthieu chapitre 20, Jésus montre que lui-même, il cherche des ouvriers et il va à différentes heures. Depuis 6 heures du matin, des ouvriers sont embauchés, engagés. Jusqu'à 17 heures, 5 heures de l'après-midi, ils embauchent encore. Mais qu'est-ce qui est posé comme question à ceux qui sont assis à ne rien faire ? La question est posée. Pourquoi passez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Et alors, la recommandation, « Allez vous aussi à ma vigne ! » Donc, Dieu s'attend à ce que chacun s'implique. Peu importe l'heure où on vient à Jésus, il faut s'impliquer dans la mission. Une fois que la cause de leur inactivité est constatée, il faudrait les engager de manière intentionnelle pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour qu'ils soient aussi en activité. Des efforts doivent être faits pour répondre à leurs besoins et préoccupations, si c'est manque de formation ou si c'est problème particulier. Et alors, par cet accompagnement, chacun va se sentir là où cela est nécessaire pour pouvoir donner de son mieux à la cause de Dieu. Il faudrait rapporter ses membres à des personnes dans l'Église ou à des professionnels appropriés qui soient capables de répondre à ces problèmes ou besoins spécifiques que les inactifs rencontreraient. De toutes les manières, à l'Église, nous avons du potentiel pour accompagner. L'équipe de leadership STM doit désigner des personnes qui détiennent les aptitudes, le tact et un art de persuasion tout en étant confidentiel pour répondre à ces aspects très délicats de la personne. Dans le processus d'engager ces membres inactifs, il faudra les encourager à participer à des activités de soi transformé et vie, puisque s'il est inactif, c'est qu'il n'est pas dans la bonne dynamique de transformation. Oui, car quand on s'implique dans les initiatives missionnaires, alors on doit dire, Seigneur, transforme-moi, car c'est un transformé qui peut aider d'autres à être transformés. Aujourd'hui, donc, Dieu nous invite à ne pas être inactifs, mais à être tous désactifs, à nous former pour pouvoir être disciples opérationnels. Nous allons prier pour qu'il nous donne la motivation pour la formation, mais pas pour rester inactifs, car Dieu est un Dieu d'action, tel père, tel fils, avec Dieu agissons. Éternel, nous voulons être tes mains auxiliaires, ceux que tu vas utiliser pour atteindre les autres, les saisir et les sauver. Nous disposons nos cœurs, notre volonté, remplis-nous de ton Esprit Saint, et forme-nous pour leur service et que nous puissions avancer courageux, sans timidité, mais pour te glorifier. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada